Nous l'avons intitulé, la foi, donner son coeur à Dieu. C'est peut-être un rappel pour ceux qui sont déjà depuis longtemps dans le Seigneur. Ça vaut la peine parce que nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Et déjà le Seigneur dans son ministère terrestre, il était en train d'avertir les disciples. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 11, Jésus dit Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction a pour but d'attaquer la foi. Pour mener les hommes à abandonner la foi. Pour mener les gens à changer ou à abandonner Christ. A s'éloigner de Dieu. La séduction vient pour mettre les gens dans l'iniquité. Et l'un des disciples de Jésus, l'apôtre Pierre aussi, a dit la même chose. Il précise deux périodes ou deux dispensations. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 2, il est écrit Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura parmi vous des faux docteurs. Qui introduiront sournoissement des sectes pernicieuses. Et qui réveillons le maître qui les a rachetés. Avireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leurs dérèglements. Et la voie de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Tous ces chambres, les disciples, les apôtres l'ont dit avant qu'ils meurent. Mais ces paroles sont manifestes aujourd'hui. Chers frères et sœurs. Et l'apôtre Paul le dit. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Même l'esprit dit expressément que Dans les derniers temps. C'est cette période où nous nous trouvons. Quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines des démons. Pour qu'il y ait des faux docteurs. Pourtant la marque l'a fait trissue. Dans leur propre conscience. Voilà donc ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez combien la vie chrétienne est critiquée. Combien les pasteurs sont en train de tomber. Combien les scandales dans les églises. Les gens se mettent à critiquer. Mais les gens ignorent que cela a été déjà prévu ou dit. Nous ne pouvons pas empêcher fort sur les scandales de vie de nos églises. Il faut que le scandale vienne. Mais pas lors celui par qui le scandale arrive. Voilà pourquoi tu dois garder ta foi. Parce que le diable est l'esprit. Les démons sont des esprits. Mais ils cherchent des cœurs disposés à leur jeu pour agir. Si tu as un mauvais cœur. Si tu n'as pas la foi. Alors les démons peuvent passer par soi pour mettre un scandale. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ce thème. Pour que nous gardions la foi. Et la foi c'est donner son cœur à Dieu. La foi c'est que ton cœur soit du côté de Dieu. Est-ce qu'on parle de l'Aveil Seigneur ? Le Seigneur Jésus dit. Quand le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre. Tellement qu'il y a des forces de prix. Les doctrines des démons. Des mauvaises pratiques. Parce qu'on commence à voir que ça c'est une mauvaise pratique. Nous avons un seul fondement. Le fondement c'est Jésus. Donc quand tu vois des gens faire ce que Jésus n'a pas fait. Des gens prêchent ou dire ce que Jésus n'a pas dit. Ça c'est des démons. Parce que quelqu'un ou un certain Dieu qui est de Jésus. Il ne doit faire que ce qui est de Christ. Car l'apôtre n'est plus grand que celui qui l'a envoyé. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Chers frères et sœurs. Nous devons vraiment tenir notre conscience en déveil. Parce que les temps sont finis. Le monde est en train de changer. Les faux docteurs sont rentrés dans les églises. Ils sont introduits des sectes pernicieux. Ils sont en train de détruire la foi. C'est pourquoi ils ne restent pas sur les apparences. Ne pensons qu'un serviteur de Dieu. C'est parce qu'il a une voiture. C'est parce qu'il est bon. Il parie que forcément il est dans la voie du Seigneur. Les pas sur lesquels ils vont évaluer un serviteur de Dieu. C'est d'abord le message qu'il donne. Parce qu'il est un missionnaire pour le Seigneur. C'est un ambassadeur pour Christ. Le message qu'il donne. Est-ce que c'est fondé sur la personne de Jésus ? Et dans ce message, il doit y avoir au moins quatre choses. Les piliers du message de Jésus. Jésus a dit, le temps est accompli. Au point de nous sommes arrivés, nous devons prêcher sur le temps. Afin que l'on rachète le temps. Chers frères et soeurs, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Jésus a prêché sur le royaume. Dans les églises, on prêche sur le monde. On prêche sur les habits. On prêche sur la beauté. On prêche sur les richesses. Chers frères et soeurs, ça ce sont des doctrines des démons. Car la Bible déclare, le Seigneur a dit, ne vous amassiez pas les trésors qui sont sur la terre. La Bible déclare, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses dans vous. Combien des chrétiens pensent au ciel ? Combien des chrétiens pensent que Jésus revient ? Combien des chrétiens pensent à agir selon le Christ de Dieu ? Combien des chrétiens pensent à agir selon la volonté et la miséricorde ? Les gens sont derrière l'argent, derrière le manger, derrière le bois, derrière les barrières. Chers frères et soeurs, c'est vrai que nous devons avoir ces choses. Mais si nous concentrons notre foi sur ces biens passagés, nous serons surpris du jugement. Le Seigneur Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noël, arrivera pareil au mort. Les hommes ont mangé, buvé, se barrières, marièrent leurs enfants, juste à ce que Noël leur entre dans l'arche, et le délice vint, et le fut tous au péril. Ce qui arriva du temps de l'homme, arrivera pareil au mort. Les hommes ont mangé, buvé, se mariaient, marièrent leurs enfants. Ils plantaient, ils bâtissaient, juste à ce que Noël, l'autre est sans. Et une pluie de feu et de soufre est venue consommer la vie. Nous sommes dans une période où le péché a pris vraiment de l'ampleur. Ce n'est pas possible, chers frères et soeurs, la génération est dans la perversion. La génération est dans la perversité. Le jour de la porte, la porte de Dieu ne cessait de les exhorter. Il dit, sauvez-vous de cette génération pervers. Nous vivons tous dans le monde, mais nous ne voulons pas vivre les mêmes choses. Il faut qu'il y ait une différence entre l'église et les païens, le monde. Si réellement tu as donné ta vie à Dieu, il faut que ta vie soit différente de la vie des païens. Parce que les païens sont en intelligence obscurse. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Chers frères et soeurs, où est ta foi sur la terre ? Le Seigneur dit, garde ta foi. Plus que l'argent. Tu peux perdre l'argent, tu peux perdre même les êtres chers, tu peux perdre le monde de ta famille, mais ne perds pas la foi. Est-ce qu'on parle d'amour du Seigneur ? Chers frères et soeurs, nous nous sommes posés la question de savoir que faire face à tout ce que nous vivons actuellement. Les faux docteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux frères, les faux circoncis, que faire ? Nous avons dit que c'est donner notre cœur à Dieu. Et nous avons dit, nous avons pris un texte de Proverbe chapitre 23, le verset 26. Il est écrit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se blessent dans mes voies. Nos pensées, les pensées de notre cœur, doivent aimer la voie du Seigneur. Doivent chercher et vivre ce que Dieu aime. Et que tes yeux se blessent dans mes voies. Les pensées de ton cœur doivent désirer et aimer les choses de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont en train de s'affaiblir. Parce qu'ils sont en train de courvoiter les païens. Ils sont en train de suivre la voie des païens. Non, tu as été sauvé par grâce. Dieu t'a créé en Jésus-Christ pour pratiquer des bonnes heures. Voilà pourquoi tu ne dois plus insulter. Tu ne dois plus parler méchamment à une personne. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a que la justice. Ce n'est pas parce que tu as mangé que tu es plus que ta prochaine. Ce n'est pas parce que tu as le quoi de vêtise que tu es plus que ta prochaine. Non, un enfant de Dieu qui vit dans le royaume. Oui, il va voir ces choses passagères. Mais ce n'est pas la priorité. Sa priorité, c'est la vie. Les principes du royaume. Et pour lire aux Romains, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est la justice et la paix. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà ce que tu dois conserver. Pour pratiquer ce qui est juste. Faire la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu aime. Faire ce qui plaît au Seigneur. Est-ce que quand tu vas avec un copain, un garçon qui ne t'a jamais épousé, est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu ? Non. Est-ce que quand tu es vite, tu vas aller prendre la bière ? Même si tu prends ce monde du jus. Mais Dieu est au niveau du calme. La calme, c'est un temple de Satan. C'est-à-dire cinq milieux que Satan a inspiré pour que ceux qui viennent là-bas soient influenciés par ces démons. De la même manière que nous sommes venus ici prier. Satan aussi a sa sœur. Ses églises, ses lieux de rassemblement. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois éviter ces milieux-là. Sinon tu seras attaqué par les esprits mauvais et tu risques de tomber dans les péchés. Mais la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de retard que tu as eu dans la vie. Il y a beaucoup de douleurs, des infections, des maladies, qui sont ancrées en toi à cause du péché. Ne joues pas avec le péché. Ne joues pas avec le péché. Mais le péché n'est pas seulement le péché sexuel. Le mensonge, le founou, connaît-il dans ta vie ? Apocalypse chapitre 21. Terror les chefs. Terror les impunis. Terror les merveilles. On les a mis d'erreur. On dit qu'il y a tous les menteurs. Terror, il ne peut pas rentrer au ciel. Est-ce que tu mens encore ? Chers frères et sœurs, tu essaies de voir ta vie. Parce que les temps sont finis. Dans les églises, on nous prêche plus ces paroles-là. Mais ce sont ces paroles-là qui doivent nous préparer. Et là, une autre chose dans la prédication de Jésus, il dit, reportez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Chaque jour, tu dois préparer ton cœur. Ce matin, le Seigneur, il tente de vous parler, il dit, il y a la sûre du péché. Les chrétiens, parmi les chrétiens, tout le monde de péché. Il y a des gens qui, précisément la voix du Seigneur m'a dit, il y a des gens qui avortent encore. Des chrétiens qui avortent, qui disent que le passé ne sache pas vraiment, il faut garder. Je ne sais pas c'est qui, est-ce que c'est toi, les chrétiens ? Il y a des avortements qui se passent. Mais c'est dangereux, chers frères et sœurs. Un jour, à l'église ici, un frère avait reçu une vision. Nous partions pour le service du baptême. Il y a une sœur qui avait accompagné sa copine ou sa sœur. Elle a avorté beaucoup. Elle a pratiqué l'avortement. Et pendant que nous sommes allés au baptême, Dieu a ouvert en vie, a donné la vision à un frère. Il a vu comment les démons étaient en train de suivre cette sœur. La sœur qui pratique l'avortement. le nom d'avortement égale au nom des démons. Et chaque démon avait un sœur de sang. Et le démon est en train de dire que la fille, elle doit souffrir. Elle doit vite mourir. Regardez le sang qu'elle a fumé. Regardez les gens qu'elle a tués. Voyez-vous ? Physiquement, elle est là. Mais si demain il y a des réclamations. Parce qu'elle a pratiqué l'avortement. Que Dieu nous donne de revenir à lui. Mais il faut la répentance. Priez que tu aies la contrition. Est-ce que tu as un regret quand tu pêches ? Est-ce que quand tu viens calomier d'une personne ? Est-ce que tu as un regret ? S'il n'y a pas de regret dans ton cœur, il y a un problème de salut. Quand on te fait des reproches, on te fait des remarques. Tu reviens sur les mêmes choses. Il y a un problème de salut. Cherche le Seigneur. Chers frères et sœurs, croyez à la bonne nouvelle. Mettez votre foi sur la parole qui est en train de te reproches. Tu voles encore l'argent. Tu voles la nourriture. En fait, tu ne vas pas voler chez les autres, chez les voisins. Mais dans votre partenariat, dans votre maison, qu'est-ce que tu fais ? On te donne du char. On te donne une responsabilité. On te donne l'argent de gérer. Au lieu de gérer comme vous êtes convenus. C'est l'argent que tu prends, tu utilises plutôt à tes peurs. C'est un péché. Même si la personne qui t'a remis de l'argent, le bois. Mais il y a quelqu'un qui regarde au ciel. C'est l'œil de l'éternel. Et tu rendras compte hier encore l'après-midi, Dieu me dit les gens rendront compte. Les gens rendront compte. Je ne sais pas si tu disais qu'un jour quand Jésus revient, il faut rendre compte. Alors que Dieu nous donne de prendre conscience. Alors nous nous sommes posés encore une autre question. Et déjà nous avons dit que par rapport à Proverbe chapitre 23-26 ça veut dire qui a besoin de notre cœur ? C'est Dieu. Comment est-ce que notre cœur peut être à Dieu ? Nous devons lui donner notre cœur. Si tu ne donnes pas ton cœur, si tu ne pries pas pour dire Seigneur prends mon cœur agit comme tu veux. Dirige-moi, je veux me soumettre à toi. Ça veut dire que tu gardes par des vins pour ton cœur et tu ne pourras pas être sauvé. Nous avons posé la question comment donner son cœur à Dieu. c'est par la foi. Beaucoup de chrétiens marchent par la foi. Tant qu'il n'a pas vu quelque chose, il peut dire que Dieu m'a abandonné. Mais pourquoi de telles choses ? Non. Tu veux traverser les tribulations des souverances et des moments difficiles. Cela ne vous a dit que Dieu n'est pas avec toi. Il est avec toi. Il connaît ce que tu es ennu. Il connaît ce que tu traverses. Mais il faut aussi voir si tu as la foi. Est-ce que dans le moment des tribulations tu invoques le Seigneur ? Quel est ton amour pour Dieu quand tu traverses les moments difficiles ? C'est un test pour ton cœur. Je vais te dire ce matin quels sont les moments que tu traverses. Garde la foi au nom de Jésus. Est-ce qu'on va clamer au nom de Jésus ? Et nous avons donné la définition de la foi. Qu'est-ce que la foi ? Nous avons dit la foi c'est recevoir. C'est accepter. Est-ce que quand tu écoutes la parole de Dieu ? Et qu'est-ce que même si on prêche quelque chose qui te fait mal ? Parce qu'il y a des chrétiens qui ont des préférences et des choix. Si on prêche sur un péché qui est en train de promètre il est dérangé il est fâché non si tu reconnais à ce niveau-là tu as un problème moi je veux comprendre sur les choses dont je tombe dans le péché afin que je puisse me reléver que je puisse me répandir chers frères et sœurs c'est très important que quand tu viens à l'église qu'on touche un point sur lequel tu te trouves cela vous devez dire que c'est Dieu qui te parle ce n'est pas le pasteur ce n'est pas l'église mais c'est Dieu qui te parle est-ce qu'on parle que la belle chrétienne ? Donc la foi c'est accepté est-ce que dans ton cœur tu acceptes la parole de Dieu ? La parole de Dieu dit dépouille-toi enlève les bijoux derrière les bijoux il y a des esprits des démons c'est même parce que tu vois ce monde physiquement est-ce que tu cesses la personne qui a fabriqué est-ce que tu sais c'est l'objectif pour les taux on a fabriqué du don de Jacob le peuple Jacob voulait partir avec ces gens dans la maison de Dieu pour que Jacob dresse un hôtel à l'éternel mais Dieu a dit à Jacob dans Genèse chapitre 35 à partir du verset 2 il dit au peuple ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous au milieu de vous mais quand Jacob dit au peuple la Bible déclare ils ôtèrent les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles or les dieux étrangers ce sont des esprits des démons qui veulent qu'on adore il y a des choses que tu mets sur toi tu es en train d'adorer Satan tu es en train d'adorer les démons mais les démons ne va décrire ta vie pourquoi le monde souffre aujourd'hui parce que les démons sont en ce mort et puis Jacob quand tu veux embêter les passeurs revois vraiment je n'ai pas de problème non on fiche telle douleur dépouille-toi enlève son pied des démons tu seras guéri tu seras en paix tu seras dans la joie même les rêves pourquoi tu vas écrir les rêves comme vous lisez le Nouveau Testament est-ce que vous avez vu que les disciples de Jésus avaient des problèmes de rêve est-ce qu'ils avaient souvent des problèmes de maladie non parce qu'ils s'obéissaient à la parole de Dieu ça vous vous souvenez tout le monde en amant bien ça ils étaient répulsifs ils étaient répulsifs chers frères et sœurs c'est possible que tu vives en paix et dans la joie c'est possible que les démons s'écartent quand tu passes les démons tu as rien il craint Dieu et quand tu passes qu'ils tremblent parce que la présence de Dieu en toi fera trembler les démons au nom de Jésus voilà la vie chrétienne la foi c'est recevoir c'est aussi accepter c'est faire confiance à Dieu est-ce que tu fais confiance à Dieu sur tout ce que Dieu dit la foi c'est avoir l'assurance la foi c'est avoir l'assurance que tout ce que Dieu dit et fait est bon et vérité est-ce qu'on va clamer le Seigneur est-ce que tu as annoncé cette grâce à ton serviteur et que tu as annoncé cette grâce à ton serviteur le site que tu as la foi le site que tu as la foi c'est que tu crois que tout ce que Dieu dit et fait dans ta vie est bon Dieu ne vient pas pour te détruire il ne vient pas pour te condamner ce qui te condamne c'est ton péché c'est le péché qui détruit ta vie et ce à quoi tu crois ou en qui tu crois mais qui n'est pas de Dieu on te dit laisse avec les séries sentimentaux ou sentimentales si tu suis à la télé influence tes pensées imagine toi si tu passes tout le temps une série après une autre série une série après une autre série qu'est-ce que tu auras dans l'esprit tu seras influencé par les pensées des démons de cette série il y a des émissions chrétiennes il y a même des dessins animés chrétiens il y a même des dessins animés chrétiens si tu veux vivre tu mourras si Adon et Ève n'ont pas écouté la voix de Dieu ils se sont séparés de Dieu combien à plus fort de votre emploi mais si tu veux avoir la paix avec Dieu tu dois suivre les choses de Dieu ce n'est pas une contrainte ce n'est pas difficile c'est merveilleux d'être avec Dieu parce qu'on ne sait pas où nous dormons où nous nous réveillons tu ne sais pas ce qui va arriver je vous ai parlé de cette soeur hier seulement elle est partie au boulot il avait des combats dans sa vie beaucoup de combats parfois malades parfois en bonne santé mais l'ennemi cette année avait déjà prévu l'esprit de mort c'est une chrétienne qui va tous les jours à l'église qui aime le Seigneur et d'après les témoignages on me dit que avant qu'elle parte au travail elle a beaucoup prié comment est-ce que cela est-il arrivé sans qu'il y ait un signe sans que Dieu avertisse que non il y a un danger non il y a un problème il y a un problème soit elle était liée par des sorciers si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu les sorciers peuvent t'enviter tu peux venir à l'église mais quand tu n'obéis pas la parole ils peuvent te bouffer mais si tu obéis la parole la parole est un feu fais-tu en intimité avec Dieu aucun témoin de sorcellerie pourra te toucher même s'il se concentre pour faire des choses il ne faut pas ta tête il faut que tu ouvres la porte du péché ou tu tombes le pied sans défi toi parce que Dieu veut te donner de voir des grandes choses Némi chapitre 9 verset 13 il est écrit tu descendis sur la montagne du Cytocinale tu leur parlas du rond des cieux et tu leur donnas tes ordonnances justes des lois de vérité des préceptes et des commandements excellents c'est-à-dire la parole de Dieu est tellement bonne et merveilleuse si tu la gardes dans tout ce que tu vas faire tu seras dans la vérité tu seras excellent même si tu n'as pas fait des longues études tu seras sage Alléluia tu seras sage cher frère et soeur la Bible déclare que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas mais quels sont les domaines de la foi dans quels domaines je dois placer ma foi dans quelles dimensions où est-ce que ma foi doit se reposer nous avons dit le premier élément ou la première dimension c'est croire que Dieu existe croire que Dieu est le chapitre 6 11 verset 6 il est écrit on sent la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le remunerateur de ceux qui le cherchent où que tu te trouves quels que soient les temps les circonstances dans ton cœur tu dois croire que Dieu est avec toi et je compare la Bible de Seigneur je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie dans la famille dans ton foyer dans tes relations même si les gens te déçoivent même si les gens t'abandonnent tu dois avoir la foi que Dieu est avec toi parce que lui il ne peut pas t'abandonner il ne peut pas t'abandonner si le Seigneur ne le soutenait pas si le Seigneur n'était pas avec nous je ne sais pas si on serait encore en vie mais c'est la présence de Dieu qui nous soutient alléluia David et je crois a dit l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais je traîne l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais peur est-ce qu'on va clamer le Seigneur même si un monsieur qui t'abandonne qui t'a négligé Dieu peut te donner un bon bar même si la femme que tu voulais t'as déçu Dieu est capable de te donner une bonne femme dans le royaume de Dieu rien ne manque il y a des pièces de réchange dans le royaume de Dieu il y a toujours une abondance chère ne sois pas déçu de ce qu'on t'a fait dans ta vie la vie est la maudite et quiconque se confie dans l'homme tu sois te confier en l'éternel et tu seras béni même quand la chaleur viendra même quand la chaleur viendra moi tu ne te brûleras parce que tu seras sous l'abri du tréon chers frères et soeurs un jour Dieu a appelé Moïse pour que Moïse aille délivrer Israël et Moïse a dit à l'éternel dans l'exode chapitre 3 verset 13 à 14 Moïse dit à Dieu j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai le Dieu le Dieu de vos pères m'envoie vers vous mais s'il me demande quel est son nom qu'un leur répondrait et la vie déclare Dieu dit à Moïse je suis celui qui suis est-ce qu'on parle l'avait le Seigneur et il ajouta c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous donc Dieu est si tu crois que Dieu est tu crois au nom de l'éternel si tu crois que Dieu est toujours dans ta vie tu crois en son nom il est avec toi partout tu iras chers frères et sœurs Dieu est avec toi et pourquoi il est toujours avec nous c'est à cause de l'amour est-ce que tu sais que Dieu t'aime qui croit que Dieu l'aime alléluia chers frères et sœurs dans Esaïe chapitre 62 le verset 1 il est dit pour l'amour de Sion je ne me tairai point pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de réponse jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume c'est l'image de ceux qui se confient au l'éternel il est écrit ceux qui se confient au l'éternel sont comme la montagne de Sion elle est affermie elle est affermie pour toujours chers frères et sœurs à cause de l'amour Dieu sera toujours avec toi alléluia est-ce que tu parles claves le Seigneur ne perds pas de vue cet amour que Dieu a pour toi c'est pourquoi tu es en train de t'emmener pour que tu sois délivré complètement délivré totalement tu dois avoir la délivrance totale dans ta vie et tu dois désirer et aspirer à la délivrance il faut terminer l'apôtre Paul le Seigneur dans le revêt chapitre 8 verset 35 il dit il nous séparera de l'amour de Christ il nous séparera de la tribulation ou le roi ou la persécution ou la fin ou la nudité ou le péril ou l'épée quel que soit les moments que tu traverses présentement cela ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu Dieu t'aime d'un amour éternel et puisqu'il t'aime il va changer ta situation il va changer ta vie il va te bénir il attend juste que tu prennes conscience que tu reviennes à lui que tu abondances ce qui est désagréable devant le Seigneur donne-toi à lui prie le Seigneur suffis le Seigneur désire le changement dans ta vie et Dieu va te visiter que le Seigneur qui nous aime de l'amour éternel nous donne de retenir ces paroles de les garder dans notre cœur de les vivre afin que tous les jours de notre vie que nous nous sommes gardés la foi la foi veut dire aussi aimer l'éternel si tu as vraiment la foi tu auras l'amour pour l'éternel et tu obéiras à ses commandements car Jésus a dit si vous m'aimez gardez mes commandements mais ce n'était dans la prière nous allons remercer le Seigneur pour sa parole ce matin c'est une grâce qui nous affecte d'avoir reçu la vérité la parole la vérité ce matin nous lui disons merci et les bonnes prions le Seigneur au nom de Jésus le Seigneur le Seigneur le Seigneur